1, 2, 3, 4 ! Bonjour à tous, mesdames, messieurs et personnes non-binaires, et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'impro bruxellois dans lequel on a presque rien préparé, sinon ce serait pas de l'impro. Je m'appelle Emmanuel Henbert et je serai votre présentatrice dans cet épisode 33 de la saison 3 d'On n'a rien préparé. 33 ? On est au 37 ? On est au 37 ? C'est un professionnisme rare, c'est qu'On n'a rien préparé, vous envoie tous pour la nouvelle année. Le printemps, l'ascension de cette année, 1992. Vous avez reconnu sa voix bienveillante qui m'indique que mon écriture est tellement géniale que je n'arrive pas moi-même à me relire. Cetiseau Bracel ! Vraiment, t'écris en pâte de fourmi, c'est horrible. Coucou Manu ! Et vous pouvez compter sur lui pour rajouter une touche de piquant au fun d'On n'a rien préparé, c'est Hicham El Amoury. Moi je trouve que son écriture s'est largement améliorée au cours des années. Avant c'était la catastrophe. Tu sais qu'il y a quelques semaines, j'ai eu un souvenir Facebook d'un, tu sais, la conduite des oubliés du mardi, qu'on avait écrit sur un tableau. Ah oui, et c'est genre... C'était un peu souvenir souvenir, j'arrivais pas à lire la moitié des mots sur le tableau, mais c'était bon. Bref. Merci de nous avoir isolés, toutes les auditeuristes et moi-même, de cette conversation. Moi, c'est de la culture générale à ce point-là. Si vous nous rejoignez pour la première fois, ou même si vous écoutez cette émission depuis longtemps, n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Spotify, Facebook, Instagram et autres. À écouter nos autres épisodes avec ou sans invitéx. Et si vous en avez les moyens et l'envie, à nous soutenir sur Utip. Vous le savez, nous sommes le deuxième épisode du mois et donc nous ne sommes pas seuls. Nous avons une invitée de marque. Alors, après avoir accueilli une invitée ayant sa propre page Wikipédia, Honarpe accueillit sa première invitée ayant son propre site internet, sonnom.com. Improvisatrice depuis qu'elle est ado. Elle s'est notamment formée à Chicago avant d'écumer les scènes d'impro suisse et européenne depuis pas mal d'années. Directrice artistique de la comédie musicale improvisée, troupe suisse dont l'objet est assez évident, je pense. Jouant dans plein d'autres projets et troupes que je ne citerai pas pour que cet épisode dure moins de 45 minutes. Elle a ravi récemment Instagram parce que j'ai noté le Flying Toast Challenge. Un tonnerre d'applaudissements pour Odile Cantero ! Ah, ils étaient endormis, mais tout le monde s'est réveillé. Il y a une communauté qui est assez extrémée, alors il y a un décalage. Ah oui, c'est ça, il y a un petit décalage. Oui, c'est vrai, c'est terrible ce nom de domaine. On appelle ça un domaine ? Oui, c'est formidable. Quel est ton rapport à ça ? À ce nom de domaine ? J'ai fait comme ceux du dessus, tu vois, les gens se tiens, je ne sais pas comment dire. Il y avait mes amis qui avaient déjà déçu Internet, j'ai regardé ce qu'ils ont fait, tout le monde avait fait ça. J'ai fait, vas-y, je vais faire ça. Et après, j'ai fait la première fois que j'ai dû le dire en live avec quelqu'un. Sinon, tu regardes sur mon site Internet, ah oui, c'est quoi l'adresse ? Et là, tu fais... C'est quoi le raccourci en deux lettres de la Suisse ? C'est SW ? CH. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Est-ce que ça aurait fait moins... Regardez-moi si ça avait été .ch ou pas, tu crois ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En même temps, tu veux mettre quoi d'autre ? Odile, un pro ! J'ai envie de mourir. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, il ne faut pas. On cringe. On assume. Mais oui, assumons. Odile, quand elle nous... Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à cette courte présentation ? Non, c'est bien. Non, c'est déjà super. Ouais, c'est très bien. Non, je disais... Non, mais non, c'est bien. On en parlera plus tard. Ouais, ouais, c'est très bien. Parfait. On aura tout le temps de papoter parce qu'on n'a rien préparé. Et c'est des impros, mais aussi un petit peu de papote. Et d'ailleurs, pour faire un petit peu connaissance avec toi, Odile, j'ai deux questions pour toi. Alors, première chose. Bon, maintenant que tu as fait... Genre, tu as pété le game des réseaux sociaux en attrapant une tranche grillée au vol depuis un grippin. Qu'est-ce que la Cantero Beast a en stock ensuite ? Qu'est-ce que la Cantero Fame ? Exactement. La Cantero Fandom. Attends, mais le toast, là, c'est le sommet, tu vois. Il n'y a rien. Tu as se réinventé, quoi. À part ça, pour de vrai, ça m'a rythmé mes journées. Ça m'a centré, ce truc-là, pendant le confinement. Parce que c'était quand même pendant dix mois. Ouais, ouais, plus. C'était pendant le début du confinement. Et j'ai fini là, en février. Ah, wow. Ça a duré deux ans. Yes. Et en fait, vraiment, en fait, le début, c'était débile. C'était genre, par hasard, ça s'est produit. Et puis après, les gens se sont emballés sur les réseaux. Ils m'ont littéralement donné des challenges et des conseils. Et moi, je trouvais ça magnifique quand même que les gens se mobilisent. Quels jours de conseils on t'a donné ? Conseils du genre, il faut que tu mettes un truc en liège sous le toaster. Parce qu'au moment où le toast... Ça va amortir le... Gic, enfin, comment vous appelez ça ici ? Parce que dans tous les pays, j'ai découvert... Le ressort, quoi ? Non, comment vous appelez le pain que vous mangez ? Le toast ? Ah, le pain de mie ? La tartine. Mais là, avant, t'as dit quoi ? Tartine. T'as dit un mot, ok. Ah non, mais le ressort, mais parce que le ressort de la machine... Les biscottes, en France, quand on me parle de ce challenge-là, on me dit Ah, avec tes biscottes, tu me fais trop rire. Mais ils sont fous, les biscottes, c'est des trucs déjà durcis avant que tu l'aies. On est d'accord. Et au Québec, on m'a dit Ah, les rôtis. Les rôtis ? What ? Les Québécois, on a du rôti dans le rôti. T'imagines le rôti entier qui... Donc déjà, voilà. Mais donc, je n'ai rien... Non, pour de vrai, en fait, les réseaux sociaux, je les utilise que pour un truc pro. Et en fait, là, c'était vraiment dingue de voir un peu les gens s'enflammer. Ça me faisait trop rire. Écoute, le confinement, nous, ça nous a fait commencer un podcast d'impro. Oui, voilà. Ça t'a fait enflammer les internets. Et pour de vrai, le jour où j'ai réussi, j'ai vraiment... En fait, j'ai un côté très sportif en moi. J'ai fait beaucoup de sport et de sport d'équipe. Et j'ai un côté très compétitif. Et en fait, j'ai eu les larmes au dessus. Véritablement, quand j'ai réussi, coucher par terre... Tu as senti. Coucher par terre avec la chute du tos qui tombe dans la... Et j'ai essayé tellement de fois. Là, ça, ça a duré 10 mois. Est-ce que ça t'a plus ému quand tu as senti la tranche de pain au contact de tes lèvres et de tes dents ? Ou quand tu as vu après la vidéo ? Non, le moment où ça s'est produit. Et en fait, j'ai pas compris. C'est-à-dire que mon cerveau n'a pas traité l'info. Parce que c'est au ralenti, les vidéos. Donc, on dirait que ça va lentement. Une fois, je t'ai mis une à la vitesse réelle pour que les gens se rendent compte. Ça fait vraiment kink. Ça fait vraiment ça. C'est vraiment kink. C'est ça que j'adore, c'est que c'est au ralenti. Donc, t'entends le... Mais non, le moment où je l'ai attrapé, mon cerveau n'a pas compris. Mais quand tu mets un but, tu mets un but et t'as cette seconde un peu de... Quoi ? Comment ? Et j'étais seule dans cet appartement. Mon corps était beaucoup plus intelligent que moi. J'ai abusé. Très bien. Et alors, j'ai une question un peu plus sérieuse. Oui. Parce que tu as créé beaucoup de concepts et tu joues dans beaucoup de concepts. Et je me demandais, qu'est-ce qui t'amène, toi, à créer un concept ? Qu'est-ce qui est la petite étincelle qui fait que tu dis, ah, ça, on va en faire un concept d'impro ? Et surtout, à quel moment est-ce que tu te dis qu'un concept est prêt à être présenté au public ? Est-ce qu'il y a des répétavants ? Est-ce que tu te dis, non, hop, j'ai une idée, on le teste et on voit où ça va ? Pendant longtemps, j'ai fait ça parce que c'était plutôt dans des festivals. Donc, t'es invité et tu viens avec un concept et tu fais jouer aux gens et tout. Et des fois, tu l'élabores un peu dans le train en y allant et tout. Là, ces dernières années, en fait, à Lausanne, on s'est installé dans les théâtres institutionnels et publics avec l'impro. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans des programmations de théâtre. Ah, ouais ? Ouais. Et on a travaillé très dur. En fait, c'est pour ça, je ne joue pas tant de concepts différents que ça parce que c'est des collectifs qui existent. Le plus jeune, ça fait depuis 10 ans. Et l'autre, ça fait depuis 20 ans qu'il existe. Donc, moi, je suis rentrée un peu plus tard. Et donc, en fait, on est rentré dans le système de subvention publique. Donc, on a des périodes de répétition maintenant. Pas pour tout, bien sûr, mais ça commence depuis ces six dernières années. Ça commence bien, là. J'imagine que vous devez avoir des comptes, entre guillemets, des comptes à rendre aux trucs qui vous subventionnent. Comme une compagnie de théâtre. Oui, ça, mais un projet ou un truc de dossier de genre, qu'est-ce que vous allez faire ? Exactement. On ne sait pas trop, on verra. Non, exactement. On s'est mis au travail assez dur ces dernières années pour faire des spectacles autour de thématiques. En fait, de dire à des subventionneurs. Mais c'est improvisé, c'est génial. C'est le pire argument. C'est vraiment même le pire argument. Donc, en fait, on s'est dit qu'il faut travailler sur des thématiques, sur des sujets précis, sur des axes artistiques, dramaturgiques. Ok, genre par exemple ? Par exemple, la dernière création que j'ai menée, c'est avec la comédie musicale, elle s'appelle Backstage. Et c'est un documentaire sur un festival de musique qui n'a pas existé. En fait, quand les gens s'installent, devant Ele, il y a toute une installe concert. Devant, il y a une sorte des poufs, des coussins, des lumières qui pendent et tout. Donc, ça fait vraiment loge de festivals. Sur le côté, il y a une plateforme où c'est des interviews face cam de toute la population du festival, les bénévoles, les festivaliers, festivalières, tout ça. Et donc, le show, c'était réussir à rendre cette sensation au public de voir des extraits de concerts, un interview, un truc en Backstage, plusieurs chansons très courtes, mais du même groupe, mais qui n'existent pas. Ils n'existaient pas il y a trois secondes, tu vois. Oui, on crée une esthétique en... C'est ça. Et ça, c'était... Bah, c'est un délire. Du coup, on y a réfléchi pendant une année avec Renaud Delay, qui était le co-directeur de ce projet-là, lui plutôt musical et moi plutôt théâtral. Et donc, on a élaboré plein de trucs. On a maté tous les documentaires de tous les festivals de musique qui existent pour voir les codes, pour voir qu'est-ce qui marche. Ok, en fait, le ralenti plus... Est-ce qu'on peut faire de la musique improvisée au ralenti, donc un morceau qui n'existe pas, qu'on joue normalement et que tout à coup, on ralentit, et d'avoir tout le monde qui est au ralenti pour avoir ces sensations visuelles de deux clés. Et voilà. Et ça, typiquement, c'est un projet qui est possible grâce au sub et grâce à des répètes. Vraiment, dans le milieu improvisationnel bruxellois, on va dire professionnel indépendant, je pense qu'on en est au même stade d'envie de création, mais sans avoir les subsides. Et donc, du coup, en fait, c'est beaucoup de bricolage et des trucs qui sont infiniment plus modestes que ce qu'ils voudraient ou pourraient être. C'est vrai que chez nous, il y a beaucoup de gens qui faisaient de l'impro. En fait, on a tous commencé très jeunes. Et en fait, il y a plein de gens qui ont fait des écoles de théâtre qui appartiennent aussi un peu à ce même milieu théâtral et qui n'ont pas arrêté l'impro. On continue de défendre la discipline. En fait, ça a créé des ponts et c'est grâce à ça. On peut rentrer en ce qui... Heureusement, on a une ministre de la Culture en Belgique qui commence à s'intéresser à l'impro, mais donc... Mais oui, mais en fait, ça commence à faire ça. Et donc, bon ambiance ! Trop bien ! Mais on n'est pas là pour parler de politique culturelle, même si ça fait très envie. Mais nous sommes là pour faire des impros. J'ai peur d'avoir oublié des impros. Je le dis parce que je viens de... J'ai peur que quelqu'un me voit, donc j'ai un peu... Écoute, nous avons ouvert les fenêtres. En fait, vous n'aviez pas vu, donc j'aurais pu me faire dire. Non, mais parce qu'en fait, les auditeurs ne le sauraient pas si tu ne le disais pas. Mais en fait, je ne peux pas m'empêcher. Ça, l'avantage de l'impro. Peut-être que quelqu'un m'a vu, il faut que je le dise à haute voix. Comme ça, je maîtrise. Et donc, trois improvisations. Oui. J'ai posé les deux questions que je voulais. Est-ce que vous avez aussi rapidement une petite question à poser à Odile avant qu'on commence ? Est-ce que tu veux faire de l'impro ? Non. Est-ce que tu en as marre de répondre à la question ? Non, j'aime bien. Nous, je n'ai rien à dire. Robert, eh bien dans ce cas, même si tu n'as rien à dire, Izo, je vais quand même te donner la parole, puisque c'est toi qui amènes la première improvisation du jour. Eh oui, mesdames, messieurs, menestres, je vous propose une improvisation naissance d'un proverbe. J'ai cherché une liste de proverbes et particulièrement celui-là, je l'ai réentendu dans la comédie musicale Mamma Mia. Voilà. Et je me suis dit, mais hé, si des personnes talentueuses faisaient une improvisation qui explique d'où vient ce proverbe ? Et je pense que c'est vous. ces gens talentueuses. Donc, Odile, tu seras effectivement en lead et ce sera toi, Manu. On est extrêmement organisé, tu vois. J'ai pas compris ce qui vient de se passer, mais je suis d'accord. On n'avait pas décidé qui allait jouer. On a pispoté. Après, il y a deux leads. On commence avec... En général, il y a deux leads et puis il y a du service. Un pro est toujours très organisé. Oui, voilà. Et tu ne vas pas tout défoncer comme ça, Odile. Non, mais j'adore, c'est vrai. Mais j'adore, ils sont tellement mignons avec leurs codes. Vous faites encore comme ça, on faisait comme ça il y a dix ans. Non, pas du tout, pas du tout. Pardon. Il y a dix ans, on faisait mieux. Non. On n'a rien préparé. Un peu d'ordre, s'il vous plaît. Oui, on est très excités d'avoir... Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Alors, je vais vous donner donc le proverbe en question et puis on va pouvoir y aller. Le proverbe est... Les chiens ne font pas des chats. D'où vient des chiens ne font pas des chats ? Prêt, prête ? Elle a refusé. C'est pas vrai. Ben, pourtant, je lui avais mis des grosses oreilles et tout, mais elle a refusé. Wow. Je lui avais dit, tu te mets sur le dos, t'es mignonne. Mais c'est pas vrai. Ben ouais, mais... Tu sais, les gens veulent des chats. Oui. Les gens veulent des chats. Nous, on a un chien. Ben oui. Mais les gens ne veulent pas le chien. Ben on a même un chien qui fait des chiens et les gens ne veulent pas du chien. Des chiens. Il y en a encore eu quatre cette nuit. Non. Si ? Non. Si. Ils sont tellement mignons. Oh là là, mais comment... Regarde, ils sont dans mes vêtements. Oh ! Oh ! Oh là là ! Oh, ils sont tout partout, mais... J'ai dormi avec. Mais te vois, pourquoi les gens, ils ne veulent pas ça ? Je ne sais pas. Ben, elle serait contente et contente et nous, on aurait moins de charges parce que quand même, j'ai été racheter des croquettes. C'est cher. J'ai vendu le pédalo. Non. Ma pédalo. Vas-y. Mais mon amour... Oui, ben c'est comme ça, je sais. Oui, j'adore le pédalo. Mais les Jeux Olympiques, mon amour, il faut que tu t'entraînes si tu veux. Mais je m'entraîne avec des spatules de la cuisine. Je me suis mis dans la baignoire pour l'après-midi. Oh, mon amour. Oui. C'est beau. Mais je voudrais pouvoir... J'ai vu passer quelque chose sur Internet. Comment, quoi ? Je crois qu'ils vont interdire les chiots. Non. Si. Non, mon amour. On va les cacher, on va se cacher. Oh non ! Chut, chut, chut. Tais-toi, tais-toi, turbo. Tais-toi, turbo. Va ouvrir, va ouvrir, je les cache. Pet police ! Je prends la spatule. J'allais vraiment venir ouvrir la porte. Pas la peine de la défoncer, monsieur. Pet police ! J'ai entendu des jappements de tout petits chers mignons. C'est parce que je m'entraîne pour le championnat du monde de pédalo, alors je fais des jappes. Je jappe. Un émonde détecteur à Klebs. Non. Oh non ! Brutit, brutit, brutit. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Brutit, 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 brutit. Chien détectif, chien détectif, chien détectif, chien détectif. C'est moi ! Je suis un chien, j'avoue. Toutes ces années, j'étais en déguisement d'humain. Mais en fait, prenez-moi. Emportez-moi avec vous. Non. Mais excusez-moi, mais c'est trop tard. Nous allons devoir le transformer en chat. Moyen, le rayon félin. Non. Non, ici, on est très chiant de faire des chats. Des chiens. Des chiens. Oh non. Yatrine, je suis vraiment désolé. Vous êtes la pire espèce qui existe. Mais au moins maintenant, on pourra les vendre. Je ne fais que mon travail. Donc, on n'a pas du tout fait le proverbe. Donc, on est d'accord. On a transformé les chiens en chats. Moi, je trouve qu'à partir de ce jour-là, c'est ça qu'on a dit. Ce jour fatidique. C'est quand même une espèce de société dystopique. Ça s'est passé à Mante-la-Jolie. Où ça vient pas ? Mante-la-Jolie. Circa 2012. Non, c'est vrai qu'on n'a pas respecté la consigne. Comment tu te sens, Hicham ? Fatigué. Mais ça n'a rien à voir. Parce que j'ai trop fait la fête hier. Eh ben, les chiens ne font pas des chats. Non, ce n'est pas du tout comme ça qu'on utilise ces proverbes. Mon père était plutôt sage. C'est ça. Les chiens ne font pas des chats. Et c'est quoi ? La pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Oui, c'est ça. Ça veut dire un peu la même chose ? Oui, je crois. Il y a une expression en anglais qui dit bad apples. Ils utilisent ça beaucoup pour les policiers. Ils disent « Oh, it was just a bad apple » quand ils font des conneries. Et ce qui est très drôle, c'est que la deuxième partie du proverbe, c'est « Bad apple spoils the whole bunch ». Ça veut dire que... Yes ! Exactement ! Une pomme pourrie, une pomme pourrie pourri tout le panier. Il suffit d'un frit pourri, ouais. Ouais, c'est ça en français. Ah, il y a ça ? Il suffit d'un frit pourri pour contaminer tout le panier, un truc comme ça. D'accord. Je vais participer au championnat du monde de panier. Mais oui ! On peut aussi la faire, on la fait. Mais voilà, mais on peut tout faire. On peut tout faire. Même scénario, on change juste un peu les mots, franchement, c'est impossible. On peut tout faire et on peut même chanter. Oui. Et grâce à cette subtile transition, j'amène l'improvisation que je présente qui est une « Ça me rappelle une chanson ». Oh, waouh ! Et non, il n'y a pas de fond, du coup. Il n'y a pas de fond parce que vous allez faire une improvisation tout à fait classique, Hicham et Odile. Ils sont tout à fait classiques. Tout à fait classiques. Comme tout le monde le... Vraiment une, comme on en faisait, genre, la ligue du Marnie dans les années 90. Et des blagues de cul. Voilà. C'est ça la base. Après, si vous ne voulez pas suivre, je ne m'en fusque pas. Et un accouchement. Merci, moi, à tout moment. Je peux placer... Mon attention a décroché genre deux secondes et après j'ai entendu « Jésus-Christ et un accouchement ». C'est tous les clichés des impros des années 90. Il y a des impros, il fallait que quelqu'un fasse Jésus « Décrochez-moi de là, s'il vous plaît ». Tu vois, un accouchement sur scène. Maintenant, je comprends beaucoup mieux ce que vous venez de dire. À Western, avec des chansons de French Cancan aussi. Ah oui, oui, il y a aussi ça. Mais donc, vous jouerez une improvisation comme vous l'entendez. Et à tout moment, quand je ferai et que je dirai « Mais ça, ça me rappelle une chanson », votre personnage commencera à chanter à propos de ce qui est en train de se passer, de ce qu'il vit dans la scène ou ce qu'elle vit dans la scène. Et soit quand je décide que c'est bien, soit quand vous décidez que j'en ai marre, eh bien vous pouvez continuer l'improvisation sans chanter comme vous le faisiez avant. Voilà, c'est clair pour vous ? C'est très bien. Eh bien, je vais vous donner un mot. Votre mot sera « Lagon ». « Lagon ». Ça me rappelle une chanson. Attention, c'est parti. Capitaine, l'encre est descendue. Eh bien, c'est parfait, ça. Ah, vous êtes vraiment un fier moussaillon, hein, Timothée ? On vous l'a déjà dit, ça. Arrêtez, Capitaine. Sans vous, on ne serait jamais arrivé ici. Qui aurait cru qu'il y aurait encore des îles ici, dans ce côté de l'océan ? Sans moi, sans moi, sans vous, oui, Timothée ? Hein ? Quand j'ai vomi pendant 72 heures, c'est vous qui m'avez épongé le front, qui avez été là ? Je ne fais que mon devoir, vous m'avez recueilli de petit, je dois bien vous rendre. Ça, ce passé de Timothée, ça me rappelle une chanson. « Dans les tréfonds de la ville dégueulasse, il y avait un petit gosse ramassé comme une petite chiasse. Il est amené sur le port. Merci, Capitaine, de m'avoir sauvé. Sans vous, je serais sans doute crevé. Merci, Capitaine, de m'avoir un mec sur les sept mers. » Merci. Alors, qu'est-ce qu'on voit là ? On dirait une grosse pieuvre. « Mon Dieu, vous voulez dire qu'on a découvert la cachette du Kraken ? » Le quoi ? Le Kraken ? Le truc dont tu me parles depuis des semaines, que je ne comprenais pas ce que tu disais. Je pensais que tu parlais d'un petit biscuit sec. « Non, 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 ça c'est les Kraken. » « Kraken ? » Oui, c'est ça. « Krakers, Kraken, j'en sais rien, moi. » « Mon Dieu. » « Bon sang, regarde-moi ça, c'est une pâte énorme, ça, c'est quoi ? » Cette description du Kraken, ça me rappelle une chanson. « Au milieu des flots, ça sort, ça sort. » « Au milieu des vagues, ça sort, ça sort. » « Des tentacules, des yeux, des pointes, et puis des vagues. » « Ça s'approche, ça sort, ça s'approche, ça sort. » « C'est bleu, c'est rouge, c'est vert, c'est jaune, c'est celui qu'on appelle. » « Non, Timothée ! » « Je ne peux plus bouger. » « Je suis... » « Timothée ! » « Reste avec moi, mon sang, attrape ma main. » « Attention, capitaine, c'est pas moi qui contrôle. » « Je ne peux plus rien faire. » « Super, des dents, Timothée, toutes tes dents sont en train de... » « Je deviens... » « Oh ! » « Cette transformation de Timothée, ça me rappelle une chanson. » « Je me transforme. » « Je me métamorphose. » « Je me transforme. » « Je deviens autre chose. » « Captain, sauvez-moi. » « Encore une fois. » « Je ne suis plus moi. » « Je ne suis plus moi. » « Captain, sauvez-moi. » « Captain, sauvez-moi. » « Fais couper sa pentacule. » « Timothée, éloigne-toi. » « C'est comme si elle avait plusieurs voix. » « T'as entendu ça ? » « Capitaine, regardez, autour du bateau. » « Tous les anciens matelots qui sont transformés en pieuvres, ils émergent. » « Waouh ! » « Oh ! » « Ce cri du Kraken, ça me rappelle une chanson. » « Waouh ! » « Les voix de l'Abysse ! » « Entends mon cri, Capitaine ! » « Je te maudis ton navire aussi. » « Yeah ! » « Merci. » « Timothée, c'est des centaines de pieuvres qu'il y a au-dessus de nous. » « Ne bouge pas. » « On fait une erreur cruciale, Capitaine. » « Timothée n'existe plus. » « Ce n'est plus que moi, le Kraken. » « Fuez-à moi ! » « Non ! » « Non ! » « Ah, cette espèce de grand finale avec le Capitaine, ça m'a rappelé une chanson, mais laquelle ? » « Car c'est moi, Timothée ! » « Ne bouffe pas, Timothée ! » « Non, c'est moi, Timothée ! » « Timothée, Timothée, ne bouffe pas, Timothée ! » « Ne bouffe pas, Timothée ! » « Ne bouffe pas, Timothée ! » « Cassez moi, Timothée ! » « Pou, pou ! » « Merci. » « Et Bam ! Bam ! » « Mic drop ici de ouf ! » « Est-ce que... » « Ouais, c'est ça, je me suis fait manger, non ? » « Ouais ! » « Oh ! » « Oh ! » « Oh ! » « Il le sera fondé ! » « C'est comme ça qu'on a nos invités. » « On les fait revenir en ne finissant pas les impros. » « Et comme ça, après, ils font... » « Putain, il faut... » « C'est une histoire incroyable avec eux ! » « Faut que je connaisse la fin ! » « Alors, c'est beau parce que dans le lore de « On n'a rien préparé », « Il y a déjà eu une impro avec des pirates et des hommes... » « Des hommes crabes comme ça. » « Ah, ben oui, c'est juste ! » « Très étrange. » « Ah ! » « Il y a l'impression qu'il y a une continuité là. » « J'avais lancé cette improvisation. » « Moi, j'avais proposé le lieu. » « Oui, c'est vrai. » « L'ambiance. » « Un bateau dans la tempête. » « Ça, ça fait des dizaines d'années que t'as en fait trois impros que tu fais toutes sortes. » « Tu les lances pour que les gens... » « Maintenant que tu lis, tu les peaufines avec les années un peu. » « Waouh ! » « J'ai trois scénarios. » « J'ai trois scénarios, ils sont super bien, mais c'est les trois que j'ai. » « Parfois, les gens font des conneries, ils les respectent pas, ça fait vraiment chier, mais... » « C'est ça, et après, quand je leur dis « NON ! » « Je me prends des fautes. » « Enfin... » « Très bien. » « Très bon. » « Très bon, on est passé de... » « Non, je suis très contente. » « Je suis très contente. » « Et d'ailleurs, on va passer de trucs bizarres en trucs bizarres avec l'improvisation que nous propose Hicham. » « Oui, nous allons jouer une Weird Things. » « Une Weird Things, c'est une improvisation qui est, on va dire, améliorée, optimisée par le compte Instagram Weird Things in Brussels, qui partage des photos insolites prises dans notre belle capitale de l'Europe. » « Wow ! » « Et donc, j'ai une image que j'ai choisie sur toutes les images qu'ils ont chez eux. » « Je suis en train de me demander quel truc bizarre il y a à Lausanne où j'habite. » « Est-ce qu'il n'y aurait pas en Europe ? » « Je vais vous envoyer à tous l'image à laquelle je pense. » « Ah oui. » « Je vais envoyer mon téléphone alors. » « Je t'en prie. » « We've got to connect. » « À Saint-Jose-des-Node. » « Oh ! » « Je crois que je vois cet endroit. » « Je crois que c'est près de la FB. » « Oui, oui, oui. » « Eh ben, à l'image de l'improvisation elle-même. » « Tu vois ? » « Ouais. » « Ok, excellent. » « Eh bien, Iseu et Odile. » « Évidemment, cette photo sera en description de l'émission. » « Bien entendu. » « Mais c'est mieux de le dire. » « Ben oui, bien entendu. » « Credit is do. » « Of course. » « Donc, vous pouvez vous inspirer librement de cette image et nous faire une improvisation à votre sauce. » « Et c'est parti. » « Et ben voilà, comme je vous le disais. » « Là, dans le coin du magasin, il y a juste... » « Il y a juste ces tubes en alu. » « Donc, voilà. » « C'est la dernière chose que je peux vous montrer. » « S'il n'y a rien qui vous plaît jusqu'à maintenant. » « Je ne vois pas bien ce que... » « C'est merveilleux. » « Merci beaucoup. » « C'est merveilleux. » « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous vendez, madame. » « Oh, ben vous savez, c'est... » « Voilà, je vis dedans, hein. » « Donc, je sais bien quoi ça... » « J'adore la poussière. » « J'aime bien le vieux sagex. » « Alors là, le vieux sagex, c'est quelque chose que les gens négligent trop. » « Le sagex, vous ne savez pas ce que c'est ici. » « C'est vrai, mais je sens l'importance que ça a. » « Et à combien vendez-vous tout ceci, ce vieux sagex ? » « Oh, à cinq. » « Cinq ? Tout à cinq ? » « À cinq, oui, oui. » « Mais attention, ce n'est pas cinq. » « C'est pour ça que je n'ai pas mis de devise sur la devanture. » « Les gens pensent tout de suite. » « Les gens sont capitalistes. » « Les gens arrivent ici en pensant que je prends de l'argent pour toutes ces vieilles chicottes. » « Mais non, non, je... » « Attention, c'est cinq ans de vie qu'elle prend. » « Comment ? » « Hervé, ferme ta gueule. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Alors lui, il n'est pas sorti de son rouleau d'alu depuis des années. » « Il me fait chier. » « C'est mon mari. » « C'est mon mari. » « Il ne faut pas l'écouter. » « Elle va me bloquer. » « Désolé, madame, désolé, je le reprends. » « Merci, Niafron. » « C'est mon mari. » « Non, mais vous savez, il est amoureux de moi follement. » « Mais qu'est-ce qu'il est bête. » « Il fait des spectacles tout le temps. » « Il veut toujours préparer des petits spectacles. » « La semaine dernière, il a préparé une chorégraphie. » « J'avais honte. » « Il s'est mis... » « Non, alors... » « Niafron. » « Niafron. » « Il faut l'attacher. » « Je suis désolée, madame, mais il vient à vous montrer ce numéro de claquette. » « Je ne veux pas des claquettes, bon sang. » « Je suis déjà amoureuse de toi. » « C'est bon. » « Ah... » « Et quand vous dites tout à cinq, lui aussi ou... » « Comment ? » « Vous voulez... » « Le mari est-il compris dans le sagex, la poussière et la pièce ? » « Vous habitez dans quel quartier, vous, rappelez-moi ? » « Saint-Jean-Sainte-Nôte. » « Oui, c'est ça. » « Des beaux bijoux que vous avez là. » « Je vois, vous voulez en venir. » « Vous savez, mon mari, c'est... » « Mon mari, c'est ma poussière. » « Mon mari, c'est mon principal déchet. » « Puis en même temps, c'est mon principal aliment. » « Vous comprenez ? » « Vous voulez dire que vous n'allez pas me vendre votre mari ? » « Mais vous vous prenez pour qui, là ? » « Avec votre petit sac et vos petites lunettes ? » « C'est quoi, ces toutes petites lunettes, d'ailleurs ? » « Pourquoi vous avez des toutes petites lunettes, vous ne voyez pas ? » « C'est parce que j'ai des tout petits yeux et des très longues paupières. » « Oui, mais j'en ai... » « Vous pouvez... » « Vous savez, vous pouvez sortir d'ici, madame. » « Ah oui, et je sortirai d'ici. » « Et je sortirai d'ici avec le doigt qui pointe vers vous d'un air mécontent. » « Comme d'habitude. » « Je suis mécontente. » « Oui, vous êtes mécontente parce que vous ne connaissez pas ce que j'ai. « Moi, je me roule dans les déchets, mais je vis l'amour fou, figurez-vous. » « Ah bah, restez avec vos sagesse et vos claquettes ! » « Non, non, non ! » « Marianne, je te hais, je te hais, Marianne ! » « Non ! » « Waouh ! » « Cet appro était aussi bizarre que... » « La photo ! » « Oui ! » « Même peut-être plus ! » « Peut-être plus ! » « Que la photo ? » « Ah, que la photo, ouais ! » « Qu'est-ce que le cégex ? » « Rassure-moi, c'est une photo d'indignes d'aventure de singes que tu m'as envoyé. » « Enfin, moi, je ne sais pas ce que c'est. Je n'interprète rien. Je propose. » « Le cégex, c'est des espèces de gros blocs blancs et que si tu grattes dedans, ça fait des p'tits blanches. » « Ah oui ! » « La frigolite ? » « La frigolite ? » « Oui, bien sûr ! » « Pourquoi j'ai appris un cégex ? » « C'est décalage culturel, moi j'adore. » « C'est bien ça, c'est le truc qui sert d'emballage. » « Pardon, je n'ai pas du tout écouté ta question. » « Oui, c'est ça. » « Après, il s'est foutu de ma gueule, genre « Ah, t'es trop scénériote ! » « Excusez-moi ? » « Est-ce que c'est des trucs qui servent à amortir les chocs dans les caisses ? » « Oui, exactement. » « Tu achètes une télé ou une imprégante ? » « Exactement. » « Frigolite. » « Frigolite. » « Le terme industriel, c'est le polystyrène expansé. » « Oui, polystyrène, absolument. » « Ils doivent l'appeler comme ça en France. » « Ah, c'est le polystyrène ! » « Nous, on a des noms de... » « Nous, on a des vieils noms de marques, de trucs. » « C'est vrai. » « C'est comme ça. » « J'avais distinctement l'impression que les gens qui étaient dans cet endroit ne pouvaient pas en sortir. » « C'est un piège. » « C'est vrai que ça sentait le pacte avec le diable. » « Je me suis dit, c'est intéressant de vendre des déchets. » « Non mais tu vois, une sorte de métaphore, pour de vrai, anticapitaliste, d'un magasin de déchets. » « Vous avez quoi ? Des sacs de poussière. » « J'ai du vieux compost. » « C'est plutôt une belle morale. » « Elle refuse la marchandisation de l'être humain. » « Moi, je trouve que cette impro était particulièrement politique. » « Mais c'était un sous-texte ! C'est le sous-texte ! » « On essaie de nous raconter quelque chose, il y a des claquettes. » « Je vais envoyer ça à la ministre de la Culture pour lui demander le subside. » « Il faut lui envoyer juste cet exemple. » « Comme ça, je voyais vraiment le mec retenu avec les caissettes. » « Oui, oui, oui ! » « C'est vieux richelieu tout pourri comme ça, tout crano. » « Attends, attends ! » « C'est sûr du Clos de François, attends ! » « Quand tu as dit que tu avais des longues paupières, je voyais vraiment un visage ultra long que ça. » « C'est incroyable. » « Très dessin animé comme ça. » « Avec les yeux tellement longs que ça. » « Et puis un peu juste des petites CD. » « Comme Garfield. » « Exactement, comme Garfield. » « L'improvisation radiophonique peut être très visuelle. » « C'est un carrefour culturel. » « Et nous clôturons ce chapitre de cet épisode pour ouvrir le chapitre suivant, celui du coup de cœur de l'invité. » « Alors Odile Cantero, quel est votre coup de cœur aujourd'hui ? » « Mon coup de cœur est une série anglaise formidable qui s'appelle » « Et peut-être que vous avez déjà vu, qui s'appelle « I May Destroy You ». » « Non. » « C'est une déesse. » « Voilà. » « Donc je vous encourage à la regarder. » « I May Destroy You ». « I May Destroy You ». « Il faut être un peu en forme. » « C'est quand même des thématiques très rudes. » « Mais en fait elle a une façon d'en parler que je trouve géniale. » « Et voilà. » « Trop bien. » « Et c'est trouvable sur les plateformes de streaming ? » « C'est pas sur Netflix, non. » « Je crois que c'est HBO qui... » « Ok. » « Il me semble que c'est HBO qui a acheté, donc non. » « Tout le monde ici a bien entendu un abonnement HBO Max. » « Mais oui. » « C'est vraiment mon rêve. » « Quand tu l'as dit, je me suis imaginée le faire. » « Je me suis vu cliquer sur « Confirme ». » « Mais vraiment, c'est brillant. » « Il y a tellement de choses qu'on devrait plus souvent voir à l'écran dans cette série. » « Concentré que moi, chaque épisode, je n'en pouvais plus. » « C'est une révolution dans une petite révolution. » « Ok. » « Les infos seront en description du podcast si nos auditeuristes veulent aller voir ça. » « Merci beaucoup. » « Plaisir. » « Eh bien, Odile, c'est presque la fin de l'épisode. » « Oui. » « Mais avant, tu vas assister à quelque chose finalement de rare dans la scène improvisée. » « À ton grand plaisir, j'en suis certaine. » « Ah oui. » « C'est un peu une exclue. » « On n'est pas en train d'overhyper le truc. » « Non, pas du tout. » « Underhyper plutôt. » « Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui scrollent le reste de l'épisode pour arriver à ce créneau. » « C'est le utip. » « Le utip. » « Le utip, c'est l'occasion de dire aux gens qui nous écoutent qu'elles peuvent en parler à leurs proches si elles ont aimé ce qu'elles ont entendu. » « Parce que bien entendu, l'impro, c'est le tissu social de la société. » « Oui, absolument. » « Qu'est-ce qu'une société sans un pro ? » « Qu'est-ce qu'une société sans argent ? » « Comme disait Winston Churchill, une société sans un pro, c'est un petit peu comme un pain sans beurre. » « Vous le jetez et vous allez acheter du beurre. » « Voilà, il a dit ça. » « Bien sûr. » « Alors en attendant, si vous pensez comme Winston Churchill, ou si vous pensez que Winston Churchill était un gros con de libéral et qu'on est mieux sans lui, dans les deux cas, vous pouvez nous suivre. » « Vous pouvez vous abonner sur les réseaux sociaux. » « Vous pouvez, tel Winston Churchill égayant la société anglaise face au Troisième Reich, venir faire un don sur Utip. » « Un don que vous désirez de manière récurrente ou ponctuelle pour que nous, tels les Anglais face au Blitzkrieg, nous puissions vous rassasier de votre dose de fun hebdomadaire. » « Tels le beurre sur la tartine. » « Voilà. Tels l'improvisation dans le tissu social. » « Tels la Luftwaffe sur les banlieues de Londres. » « Tels la cracotte qui jaillit du grippin. » « Tels la cathédrale de Lausanne. » « Mais voilà. » « Je l'ai vu il y a deux semaines. » « She's natural. » « Oh my God. » « Alors, voilà, j'aime beaucoup ce genre de vocabulaire. » « Si vous voulez tout ça, et bien, et si vous en avez les moyens et l'envie, venez faire un tour sur Utip. » « Sinon, des bisous quand même. » « Bisous quand même. » « Voilà. » « Eh bien, Odile, c'est déjà la fin du premier épisode avec toi. » « C'est passé très vite. » « C'est plutôt bon signe. » « J'ai vécu plein de choses. » « Oui, on a vécu plein de choses. » « Si des gens veulent te voir, tu seras à Impro en scène les 25 et 26 juin à Paris. » « Paris. » « Formidable, tu es une artiste internationale. » « Oui, je suis dans la compagnie d'improvisation E à Paris également, donc je fais beaucoup d'allers-retours. » « Je suis dans E. » « Tu es dans E. » « Dans bio. » « Oui, et donc on joue une carte blanche là-bas. » « Et venez, parce que je pense que vous n'avez littéralement jamais vu ça. » « Et vous non plus. » « Et le dimanche, je joue avec Karen Moreau et Marc Jane dans un spectacle qui s'appelle « Encore, 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 encore. » « Et c'est la même impro 15 fois. » « Ça, je pense aussi que c'est marrant. » « Ouais, c'est deux shows assez radicaux. » « OK. » « Et si vous ne pouvez pas aller à Paris les 25 et 26 juin, revenez le 27 juin sur On n'a rien préparé. » « Est-ce que tu y seras ? » « Il paraît, ouais. » « Je fais l'aller-retour. » « Yes. » « Plutôt radical. » « On propose trois impro mais alors qu'ils vont vous donner une claque. » « C'est juste un podcast et puis BAM la claque dramaturge. » « Hicham, on sait maintenant. » « Arrête d'essayer de cacher. » « Tu as les trois mêmes impro depuis 15 ans. » « C'est très bien. » « Mais justement, Hicham ne sera pas sur le prochain épisode. » « C'est pour ça que ce sera une claque. » « Ce sera enfin autre chose. » « Non, je rigole. » « Tu seras là et ce sera très chouette. » « En tout cas, j'espère que tu seras là. » « Qui sait ? » « Il est parti. » « Hicham ! » « Laisse-le, il boude. » « Bon, alors, je vais vous laisser parce qu'on va retrouver Hicham. » « Je lance le générique. » « Hicham ! » « Hicham ! » « C'est très chouette, c'est très chouette. » « Oh, un hélicoptère ! » « Oh, un hélicoptère ! » « Non, il n'aime pas les hélicoptères. » « Mais si, il fait toujours des hélicoptères. » « Hicham, je sais que tu sais l'improviser. » « Oh ! » « Oh ! » « Oh ! » « Oh ! » Sous-titrage ST' 501